Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 janvier et demain, et bah c'est peut-être la galette des rois pour vous. Donc certains vont devenir des rois et d'autres vont sortir du coup la fourche et les échafauds parce qu'on est en France et qu'il y a des traditions quand même. Révole ! Révole ! D'ailleurs vous, vous êtes plutôt team roi, team fourche et échafaud ou team beurre de cacahuètes. Petit contrôle surprise pour ceux qui ont regardé les précédentes Actu Refractaire. D'ailleurs n'oubliez pas, on a une adresse mail maintenant qui s'appelle actu-lecanarefractaire.org si vous avez notamment de l'actualité locale que vous voulez qu'on relève sur cette quotidienne. C'est donc parti pour la dernière Actu Refractaire de la semaine. Et on commence comme tous les jours avec des Actu générales et toutes fraîches de cette nuit ou de ce matin. Première information, la Corée du Nord a tiré 200 missiles en direction d'îles sud-coréennes. Ça s'est passé ce vendredi matin. La Corée du Sud a fait évacuer des habitants pour les mettre à l'abri. Les frappes n'ont pas fait de blessés, mais le gouvernement sud-coréen a mis en garde le Nord contre une escalade du conflit. Le gouvernement du Sud va procéder à des ripostes sous forme d'exercices à tir réel. Ce matin, on apprenait également que les missiles utilisés ces derniers jours par l'armée russe sur l'Ukraine provenaient de Corée du Nord. La relation donc entre la Corée du Nord d'un côté et la Russie de l'autre se resserre de plus en plus avec la guerre. Le gouvernement étatsunien a annoncé porter le sujet devant le Conseil de sécurité de l'ONU, car ces transactions sont contraires aux sanctions qui sont imposées à la Corée du Nord. Mais puisque l'État russe a toujours son droit de veto au Conseil de sécurité, il y a peu de chances que ça serve à quelque chose. Seconde actualité qui concerne toujours les États-Unis, Antony Blinken, secrétaire d'État à la Maison Blanche, entame aujourd'hui une nouvelle tournée au Proche et Moyen-Orient. Celle-ci aurait pour objectif officiel d'éviter une escalade régionale dans le conflit israélo-palestinien. Avant son arrivée, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a lui présenté son plan d'après-guerre pour la bande de Gaza. Il ne dit pas souhaiter une occupation par des civils israéliens de la zone, mais il y aura quand même une présence militaire. De son côté, l'administration de la zone ne pourrait pas se faire par le Hamas. La nouvelle autorité n'aurait pas le droit de se montrer hostile ou menaçant envers Israël. Pour l'instant, la bande de Gaza n'est qu'un vaste champ de ruines. Même le sud présentait un temps comme une safety zone, c'est-à-dire une zone sécurisée, et sous le coup des bombardements poussant toujours plus de Gazaouis vers l'exil. Ces annonces de Yoav Gallant ne vont d'ailleurs pas dans le sens de ce qui a été annoncé ces derniers jours, c'est-à-dire la déportation des Gazaouis vers des États africains. Troisième information et retour en France, la vigilance rouge vient d'être abaissée ce matin pour le département du Pas-de-Calais, alors que le niveau des eaux commence à décroître. Les opérations de déblément vont se poursuivre, mais la colère et la frustration des habitants restent intactes. D'autant que les sinistrés cherchent maintenant des responsables à cette catastrophe. La question donc de l'efficacité des systèmes d'évacuation des eaux finira par se poser dans les jours à venir. Et d'après les prévisions de Météo France qui se basent sur les conclusions du GIEC, le Pas-de-Calais devrait connaître des épisodes d'inondations réguliers et liés aux changements climatiques. Pour l'heure, le département est placé en vigilance orange, cru et inondations, tout comme les départements du Nord, des Ardennes et de la Meuse. Quatrième information et dérèglement climatique toujours, tandis que le Nord est au proie aux inondations, les Pyrénées eux connaissent un épisode de sécheresse. Il y a très peu de pluie et de neige pour cet hiver. Les ressources en eau étaient déjà au plus bas après un été particulièrement chaud. Les spécialistes sont donc inquiets pour la saison estivale à venir. Actuellement, le niveau d'humidité des sols est similaire à celui enregistré habituellement en août. Une sécheresse si importante qu'une opération d'urgence a été lancée pour évacuer et transférer deux tonnes de poissons du fleuve Lagly à sec depuis deux ans. Une opération similaire pourrait se faire dans le lac de Villeneuve-de-Larao. Si les nappes et les gorges ne parviennent pas à se remplir correctement, la sécheresse pourrait être encore plus dure cet été. Ce qui mettrait en péril le vivant, mais aussi les élevages de brebis et de vaches qui broutent sur les hauteurs durant la saison chaude. On passe à une toute nouvelle formule de la saison 2. C'est ce qu'on va appeler le point à abonner. C'est notre façon à nous de vous donner la parole. On a mis en place une adresse mail qui s'appelle actu.lecanarefractaire.org pour que vous puissiez nous contacter et nous envoyer des actualités locales dont on pourra parler pour les quotidiennes et c'est ce qu'a fait Yac. Merci à lui pour sa participation. Il a voulu nous parler de sa montagne de Lure dans les Alpes-Haute-Provence qui est en danger, car ce sont plus de 1000 hectares de zones naturelles qui vont être défrichées pour permettre l'installation d'un parc photovoltaïque immense. Le parc alimentera par la suite une unité de production d'hydrogène, le carburant qui est présenté comme le futur vert de la consommation énergétique. Un collectif d'habitants est entré en lutte après s'être rendu compte qu'il y avait des bruits de tronçonneuses partout dans la vallée parce qu'en réalité, ils n'avaient pas été prévenus d'un tel projet. Donc ils l'ont découvert sur le tas. Le collectif indique aujourd'hui que les installations photovoltaïques pourraient être mises sur des toits d'installations déjà existantes comme des supermarchés ou des parkings. Mais que ça ne fait aucun sens de détruire des zones naturelles pour produire une énergie soi-disant verte et décarbonée. Comme d'habitude, on vous met toutes les sources en description et si vous aussi, vous avez des infos à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire sur actuarobaselecanarefractaire.org. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est donc le jour de la chronique Média écrite par Emmerich. Et pour cette toute première, on va vous parler du traitement médiatique de l'affaire Depardieu et de l'avalanche de tribunes qui a submergé le monde médiatique fracturé. Pour remettre en contexte, Gérard Depardieu est un acteur français qui a eu une très longue et prolifique carrière au cinéma pendant toute la fin du XXe siècle. En 2016, les mouvements MeToo et Balance ton port déclenchent une vague de témoignages dans tout le monde du cinéma et certains de ces témoignages portent sur Gérard Depardieu. Une plainte est d'ailleurs déposée en 2018 et suite à ça, en 2020, l'acteur est mis en examen pour viol. Et ce n'est qu'en avril 2023 que Mediapart fait des révélations plus poussées sur Gérard Depardieu. 13 femmes témoignent du fait de viols ou d'agressions sexuelles de la part de l'acteur. Pourtant, quasiment rien n'est repris par les consoeurs et confrères journalistes des autres médias. Par contre, quand l'acteur lui-même fait une tribune dans le Figaro le 1er octobre 2023, elle est reprise dans toute la presse nationale qui rapporte ses propos à lui, qui clame son innocence. On rappelle évidemment que Gérard Depardieu est présumé innocent dans cette affaire. Mais cette affaire va dépasser le cadre juridique avec la diffusion du complément d'enquête du 7 décembre dernier qui fera massivement se rendre compte que Gérard Depardieu est quand même un peu bizarre. Il est quand même... Je ne sais pas si vous avez vu les extrêmes et c'est bien dégueulasse. Et c'est dans ce contexte-là que notre Macron a peut-être encore une fois loupé une occasion de se taire en racontant que Gérard Depardieu rend fière la France. Et pour Noël, le 25 décembre, les lecteurs du Figaro découvrent une tribune signée par 50 personnalités du show business suppliant de ne pas effacer Gérard Depardieu. Avec des noms de gens très connus comme Pierre Richard, comme Gérard Darmon ou encore la femme de l'ex-président Sarkozy, Carla Bruni, le texte prétend que lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est là qu'on attaque. Pour ne pas laisser faire cette dévalorisation de la parole des femmes, tu as une contre-tribune qui se met en place à l'initiative du collectif cerveau non disponible. À l'heure où je vous parle, elle a récolté plus de 8000 signatures. Tout ça alors que les signataires de la tribune, déjà pas très nombreux du Figaro, se carapatent les uns derrière les autres. Tu as par exemple très connu Pierre Richard ou encore la fameuse Carole Bouquet ou Jacques Weber qui ont renié leur signature de la pétition du Figaro et les carapateurs sont de plus en plus nombreux jour après jour. Aujourd'hui, il y a même une pétition sur change.org qui regroupe déjà 30 000 signatures car, je cite, « Personne ne veut effacer l'artiste, mais le talent de Gérard Depardieu n'autorise pas l'indignité de ses comportements. Il n'est pas sujet de sa filmographie, le sujet est celui des violences sexistes et sexuelles dont il est l'auteur. » Depardieu est toujours soutenu, mais la question, c'est par qui ? L'auteur de la tribune du 25 décembre du Figaro, il s'appelle Yanis Eziadie et c'est un soutien à Éric Zemmour, lui aussi accusé de viol et qui participe au très mauvais journal d'Elisabeth Lévy qui s'appelle Causeur. Il serait aussi apparemment proche de Julie Depardieu, la fille de Gérard Depardieu, et aussi il soutient Roman Polonski qui est lui aussi accusé de viol. Évidemment, avec ce palmarès, il est aussi un visage qu'on a vu chez, 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 et bien chez Hanouna. Voilà, évidemment. Là, il est en train de défendre la corrida, d'ailleurs. Et c'est chez Bolloré, d'ailleurs, que Depardieu se fait le plus défendre. On invite Yann Mouac sur TPMP qu'elle a tourné les images révélées par complément d'enquête, pendant que pro, lui, fait une émission spéciale en défense de Gérard Depardieu sur Europa. Julie Depardieu est invitée sur CNews, etc., etc. Les réseaux Bolloré et Figaro essayent donc de défendre l'acteur, mais n'arrivent pas forcément à convaincre. Parce que même si, eux, ils ont acheté une parole publique, les milliardaires, ça ne veut pas dire pour autant que leur avis est partagé. Ça reflète surtout une certaine corporation, une proximité, avec un certain monde médiatique, politique et artistique, prêts à tout accepter pour se défendre les uns les autres. Une défense de Depardieu qui se révèle assez ironique quand on pense que sur les mêmes plateaux, les mêmes personnes dénoncent quasi quotidiennement l'immigration et l'islam comme cause des agressions sexuelles en France. Bref, espérons, lorsque la prochaine séquence médiatique va s'ouvrir, qu'on n'oubliera pas ce qui s'est passé avec le traitement médiatique de l'affaire Depardieu. C'est là-dessus qu'on tire notre révérence pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve donc à lundi prochain. J'espère que cette nouvelle formule vous plaît. Ça nous permet, nous, de mieux nous organiser. Et si tu veux soutenir notre indépendance et notre développement, on a un petit lien Tipeee qui est en description. C'est grâce d'ailleurs à votre soutien qu'on a pu embaucher un nouveau monteur qui nous permet de vous proposer une saison 2 avec encore plus de qualité et qui va continuer de monter jour après jour. On se retrouve donc lundi pour de prochaines aventures avec une chronique sur la météo des luttes. Voilà, je sais que beaucoup l'ont demandé. Eh bien, on va le faire tous les lundis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada